Nouvelle Terre et prolongation des énergies d'éclipse. Qu'est-ce que la Nouvelle Terre ? C'est une conscience complètement différente de l'ancienne Terre où la dualité 3D et l'ancienne matrice nous contrôlaient. La Nouvelle Terre est créée alors que chacun de nous revendique sa souveraineté, sa puissance et sa liberté. La Nouvelle Terre n'est pas une ancienne Terre améliorée. Elle est complètement nouvelle et différente et nous la créons au fur et à mesure. C'est totalement nouveau. C'est une nouvelle réalité, libre de mensonges et d'illusions, de dualité et de séparation. Sa conscience est l'unité. La Nouvelle Terre est un endroit où chaque être sait qu'il est divin et multidimensionnel. Nous créons notre vie et notre Nouvelle Terre à travers notre conscience. La Nouvelle Terre est centrée sur le cœur et non sur le mental. En vérité, chaque être est plein de compassion mais chacun expérimente la compassion selon son degré d'éveil. La vraie compassion n'est pas d'être désolé pour les autres, car il n'y a pas de victime. Notre état naturel est l'amour. La compassion n'est pas de se diminuer pour le bien des autres qui est un mensonge perpétué par l'Ancienne Terre. Dans le Nouveau, on ne s'attribue pas de mérite ou bien on ne se vante pas de tout ce que l'on est ou de tout ce que l'on fait. C'est de l'Ancien et cela sépare. Dans le Nouveau, il n'y a pas de héros, pas de gourous, pas d'enseignants ou de guérisseurs. Tout est à l'intérieur. La véritable compassion est humble. Lorsque nous nous focalisons sur la positivité la plus élevée, nous contribuons à créer la Nouvelle Terre. Être positif maintient notre vibration élevée, de sorte que nous rayonnons l'amour, la lumière et la joie. Il n'y a pas de conflit ni à se battre contre. Tout est accepté comme étant dans l'ordre divin. La vérité est que l'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Chacun choisit son propre chemin et sa direction. Donc, si un être choisit de lutter, c'est son choix et son ascension sera lente. Lorsque nous maintenons notre focalisation à l'écart de tout ce qui sépare, comme la religion et la politique, par exemple, cela aide à nous élever et à mettre en place la Nouvelle Terre. Le pardon est la clé. C'est la conscience du lâcher-prise et de se libérer de tout ce qui sépare, jugement, blâme, honte, culpabilité, etc. Être dans le Nouveau, c'est aussi laisser aller les attentes, les attachements et les croyances. Nous avons tous des croyances culturelles. Par exemple, nous craignons la mort de notre corps physique, entre autres choses. En Amérique du Nord, beaucoup croient au rêve américain et se blâment de ne pas y avoir accès. Il y a beaucoup de croyances très profondes que nous ne réalisons même pas, mais il est important de les découvrir afin d'être libres de créer et d'expérimenter le Nouveau. L'un de ces anciens concepts est le jugement, le jugement de ceux qui sont différents de nous, le jugement de nous-mêmes, le jugement de quelque chose que nous ne sommes pas prêts à accepter, etc. Le jugement est une autre notion qui sépare et qui fait partie de l'Ancien. Dans le Nouveau, nous ne focalisons pas le pardon sur quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes. C'est de nous aimer. Alors que nous nous aimons, nous ne pouvons qu'avoir de la compassion pour tout ce qui vit. Lorsque nous nous aimons inconditionnellement, nous et les autres, nous nous acceptons et les autres inconditionnellement. L'amour inconditionnel est d'être qui vous aide sans attendre sur comment si les choses vont vous revenir. La compassion, l'amour inconditionnel est donné librement à partir du cœur. Peu importe ce que les autres choisissent d'être. Ils peuvent être misérables et pourtant, cela ne signifie pas que vous devenez également misérable. Ce n'est pas ça la compassion. Une histoire, le Christ s'est un jour retrouvé devant un homme qui se noyait dans un étang. Il ne sauta pas pour le sauver. Au lieu de cela, il lui a jeté une corde et l'a tiré pour le mettre en sécurité, en restant au sexe sur le rivage. C'est ça la compassion. Alors que vous vous focalisez sur l'amour, vous lancez une corde à ceux qui se noient. Dans le nouveau, vous êtes christique, tout comme le Christ a voulu que vous soyez il y a de nombreuses années. Alors que nous maintenons nos vibrations élevées et que nous ne nous rabaissons pas afin d'avoir un sentiment d'appartenance ou de nous intégrer, nous aidons vraiment d'autres personnes à sortir de l'étang et de la boue. Rappelez-vous aussi que l'empathie n'est qu'une étape. Ce n'est pas une étiquette à laquelle s'accrocher. C'est une voie naturelle vers la sensibilité et l'amour. Lorsque nous aidons vraiment, nous le faisons à partir d'un espace de joie et de force. Il ne s'agit jamais de « pour être une bonne personne, je devrais aider cette personne ». Être sensible est naturel, c'est une partie de notre évolution. Et alors que nous maintenons notre vibration élevée, nous devenons encore plus sensibles, nous partageons naturellement plus de lumière et plus d'amour sans forcer, contrôler ou le faire parce que nous pensons que c'est ce que nous avons à faire. Notre soi essentiel et véritable est l'amour. L'amour n'est pas nécessairement un verbe « love ». C'est un nom propre. Au fur et à mesure que nous évoluons pour n'être rien d'autre que l'amour, il existe des essences d'âme qui nous aident. L'une est la foi, qui est la confiance absolue, que tout se déroule selon l'ordre divin. Il n'y a pas de faute et la tragédie est une perception. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Soyez certain que tout se déroule selon sa propre perfection. Acceptez cela. Ce n'est pas une croyance, mais une vérité qui résonne dans votre cœur. Soyez au service divin. Ce qui peut se faire d'une manière évidente comme une carrière ou d'une manière infime. Par exemple, vous pouvez être au service divin simplement en souriant, en admirant une petite fleur ou en étant authentique. Vous faites briller votre lumière, vous servez de tant de façons. Embrassez votre abondance intérieure. L'abondance n'est pas quelque chose à rechercher ou à atteindre. Cela dépend de vous. Rendez grâce pour tout ce que vous avez dans votre vie. Combien de fois quelqu'un peut se plaindre de ne pas avoir quelque chose ou quelqu'un dans sa vie ? Cela renforce toute énergie de manque à l'intérieur et affecte la manifestation de votre abondance intérieure. Au lieu de cela, regardez autour de vous. Vous êtes riche. Soyez reconnaissant pour ce qui est dans votre vie et lâchez prise de ce que vous pensez ne pas avoir. Pratiquez le pardon. Il n'est pas destiné aux autres, comme si quelqu'un vous avait fait quelque chose, énergie de victime. Le pardon est pour vous. En vous accrochant à la perception de qui ou quoi vous a blessé, vous êtes toujours attaché à cela et donc, votre lumière est affaiblie et votre vibration est moindre. Soyez fort et restez engagé sur votre chemin. Ne laissez aucune distraction vous détourner de votre chemin. Les distractions incluent la paresse, la convoitise, la gloutonnerie, l'envie et toutes les choses avec lesquelles l'ego séparé essaie de vous séduire. Dans votre pratique spirituelle, demandez « Qu'est-ce que l'amour ferait ? » Suivez la réponse que vous recevez. Ne retournez pas dans l'ignorance, mais soyez fort et engagé à être complètement éveillé et conscient. Ce n'est que lorsque vous retournez dans l'ignorance que vous êtes leuré par les anciens schémas-croyances. Vous devenez inconscient en étant une marionnette de l'ancienne matrice. Sachez que l'éclipse du mois dernier nous a beaucoup aidé à être l'amour en amplifiant cet amour dans nos cellules et dans notre ADN. Elle a fait faire un énorme bond en avant à la conscience. Cela fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur reflète ce qui est à l'extérieur. Au fur et à mesure que la conscience s'amplifie, il en est de même pour la vie, car la conscience crée la vie. L'éclipse a amplifié notre souveraineté, le pouvoir et la liberté d'être tout amour. Elle a amélioré notre cœur afin qu'il ait plus de conscience, en nous aidant tous à ressentir davantage et à réfléchir moins. Avoir un cœur plus puissant nous aide à être plus focalisé sur la création de la nouvelle Terre, afin de transformer ce qui nous retient dans l'ancien, de diriger notre force de vie et de prendre la pleine responsabilité pour tout ce que nous sommes et pour tout ce que nous choisissons. Notre divinité est renforcée. Nous libérons la dualité de notre conscience en réalisant qu'il n'y a pas de séparation et qu'il n'y en a jamais eu. C'est seulement la matrice 3D de l'ancien qui nous a dit ce mensonge et comme nous étions de bonnes marionnettes, nous l'avons cru et intégré. L'éclipse nous a également aidé à dissoudre les attachements à d'autres vies et aux relations karmiques actuelles, que ce soit dans les familles, le travail, les relations, les amis, etc. Cette dissolution est grandement à nettoyer les anciennes énergies afin qu'il puisse y avoir une connexion plus positive et non pas un attachement avec les autres. Avec cette dissolution, de nombreux outils ne fonctionnent plus, car nous ne sommes plus en 3D. Par la suite, la conscience de nos outils correspond à notre propre conscience et les choses fonctionnent à nouveau. Soyez dans le courant de ce qui est. Sachez que bien que l'éclipse soit terminée, les activations et l'énergie vont rester pendant plusieurs mois et peut-être des années. Des personnes plus endormies vont s'éveiller et celles qui sont éveillées vont le faire être encore plus, donc plus de choix conscients vont être faits. Continuez à voir les anciens schémas et croyances afin de pouvoir vous en libérer et les transformer en amour. Faites que les choses soient simples. L'amour n'est pas complexe et n'a pas de règles. Grâce à nos choix conscients, nous aidons tous à créer la nouvelle Terre. Grâce à des choix conscients, la matrice 3D perd de son pouvoir sur nous. Éloignez-vous des drames, même si ceux qui ne sont pas encore éveillés tentent de vous attirer vers des anciens rôles. Votre seul rôle est de garder vos vibrations élevées et de bien comprendre que les problèmes des autres ne vous concernent pas. Vos vibrations sont abaissées lorsque vous n'honorez pas votre authenticité. Cependant, si vous avez encore des anciens schémas rôles en vous, ces anciens rôles continueront à apparaître afin que vous puissiez les résoudre en faisant un choix conscient. Vous continuerez à attirer ce que vous êtes. Rappelez-vous aussi que nous sommes tous dans différentes phases de l'ascension, ce que certains qualifient de « ligne de temps ». Peu importe, soyez celui que vous êtes à chaque instant. Cela permet à chacun d'aller à son propre rythme à sa manière. Lorsque vous réduisez vos vibrations afin de vous intégrer aux autres, vous ne faites rien pour aider les autres et vous-mêmes. Honorez-la où vous en êtes grâce à l'acceptation. Lorsque vous vous acceptez, vous êtes guidé vers les prochaines étapes sans pousser ni vous efforcer. Pousser, contrôler, rechercher et s'efforcer font tout partie de l'ancien. Le nouveau, c'est de permettre et d'accepter ce qui est. Et lorsque vous le faites, vous vous maintenez dans le courant du moment. C'est s'apprendre soin de soi et l'amour de soi. Lorsque vous vous aimez, vous maintenez vos vibrations élevées et votre conscience entre en expansion. Vous êtes parfait alors que vous évoluez pour être plus. Cara